Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons préparer ces délicieux biscuits ultra sains au doux nom de figollu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans mon enfance j'en mangeais beaucoup et j'adorais ça. Alors c'est direction cuisine. Pour la recette, il nous faudra 200 g de farine de petite époutre, 60 g de poudre d'amandes, 250 g de figues séchées que vous aurez mixées, 90 g d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe d'extrait de citron, 40 g de sucre de coco, 50 g d'eau et une pincée de sel. Nous allons ajouter à la farine le sel, le sucre de coco, l'huile d'olive bio de préférence, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave et on ne laisse pas une seule goutte s'échapper, la poudre d'amandes, l'eau et les 3 cuillères à soupe d'extrait de citron. Si vous préférez de l'extrait de vanille, c'est la même chose. On mélange le tout et on travaille le moins possible la pâte jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homogène. On recouvre la pâte et nous allons la laisser reposer au frigo pendant 30 minutes. Sur un plan de travail fariné, étalez la pâte de 20 sur 30 cm. Il faudra bien fariner parce que la pâte risque de coller un petit peu. Recoupez un petit peu les bords de la pâte afin qu'il se chevauche un petit peu. Ensuite, nous allons prendre nos figues mixées et nous allons étaler en petits boudins au milieu de la pâte. Et nous allons rabattre un côté de la pâte et puis l'autre côté. Nous allons couper le boudin en 8 petits morceaux. A l'aide d'une fourchette, nous allons écraser légèrement les petits morceaux. Les déposer sur une plaque beurrée et farinée direction le four à 180 degrés pendant 25 minutes. De petits biscuits ultra sains que vous allez pouvoir déguster à 4 heures ou vous emporter avec vous. En tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de la partager, de mettre un petit like, de vous abonner si vous avez aimé et de mettre en commentaire si vous vous rappelez de ces fameux biscuits de notre enfance.